Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Détendez-vous. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, amis du Café Presse Politique de Radio M, bonsoir. Nous sommes le mercredi. Nous sommes un peu au-delà de 18h. Ce n'est pas De Khadridi qui présente ce numéro. De Khadridi est parti se reposer un petit peu. Nous le ferons pareil la semaine prochaine. Il n'y aura pas, on peut le noter tout de suite, si je l'oublie, à la fin de Café Presse Politique le mercredi 2 janvier. On vous souhaitera bonne année à la fin de cette émission. Nous sommes donc de retour pour le dernier numéro de l'année avec un casting un peu particulier. Nous avons choisi un thème qui, d'une certaine façon, impose ce casting avec l'arrivée de... On ne va pas dire des tentons flingueurs, mais des anciens de la presse qui portent en eux l'histoire politique de ce pays et qui vont nous la partager dans ce numéro, au moins dans une partie de ce numéro. Et aidé en cela néanmoins par des jeunes pousses que sont Akram et Hassan. Mes amis, bonjour. Slimane Nawali, bonjour. Bonjour Hassan, merci pour l'invitation. Deuxième invitation dans le Café Presse Politique. Hassan Nawali, bonjour. Bonjour. Asri Chiff, bonjour. Bonjour. Troisième ou quatrième invitation. Très content de te recevoir avec nous, tout comme Slimane. Akram Khalif, bonjour. Bonjour. Akram, tu nous as fait faux bon la semaine dernière. Et j'ai occupé ta place. Très bien. Absolument. C'était un véritable héritage. Très bien. Alors, nous allons démarrer. Nous sommes au dernier numéro de l'année. Démarrer par l'image. Habituellement, qu'est-ce qui vous a marqué ? Mais comme nous sommes au dernier numéro de l'année, nous allons évoquer l'image de l'année. Et commencer peut-être par un habitué du Café Presse Politique, Hassan Haddouche. Hassan Haddouche, pas Hassan Haddouche, il n'est pas avec nous. Hassan Nawali, pardon. D'autant plus que lui, c'est un libéral de droite. Il ne faut pas me confondre avec lui. C'est un économie. Je ne fais aucun commentaire. Beaucoup d'images qui m'ont marqué cette année. Mais l'image la plus marquante, c'est l'éviction des hauts-gradés de l'armée. Et leur emprisonnement de manière violente et brutale. Oui, c'est une image forte qui a marqué l'année. L'image de l'année. Dans l'image de l'année. Il y en a beaucoup, bien sûr. Mais moi, je préfère retenir l'image du Cadillac. On ferme une assemblée, comme ça, on fait un putsch. On la ferme et on met le cadenas carrément sur le portail d'entrée. On va voir en courant de cette émission, si ce n'est pas une image, qui va avoir une incidence, d'ailleurs, sur le sort de cette Assemblée nationale. C'est très bien de l'avoir retenu comme image de l'année. Sleil Maldawari, ton image de l'année. Je dois en avoir comme respect. Je dois en avoir plein. Mais celle qui m'a le plus marqué, c'est les femmes au stade de Tizioz. On les a vus à la rentrée, dans le processus Mellal. Oui, c'est une nouveauté. Moi, je pense que c'est un pas... Moi, je suis avant tout un militant de la modernité. Et un stade sans femmes, c'est pour moi très fade. C'est une négation de la vie. C'est une négation de ma passion aussi, qui est le foot. Moi, je suis un passionné de foot. Espérons revoir souvent cette image de l'année de Sleil Maldawari à travers les stades en Algérie. Akalem Khirif, ton image de l'année. J'ai une image de la semaine qui pourrait être une image de l'année. C'est l'horrible atroce mort d'Ayash Mahjoubi à M'séla, qui a ému tout le monde et qui a mobilisé tout le monde et qui a montré une fracture énorme entre l'arrière-pays et le pays. Notamment dans cette rencontre de son frère avec le wali de M'séla. Non, non, déjà entre l'arrière-pays et le nord du pays. Et les grandes villes et aussi entre le pays et l'administration. Mais mon image de l'année, c'est le crash de l'île de Chine 76 en janvier dernier et les centaines de victimes qu'il a fait. C'est vrai que c'était en 2018. Oui, c'était en 2018 et on n'en parle pas et on a oublié. On a même oublié l'enquête. On a même oublié l'enquête, oui. C'est pour ça que je le rappelle. Oui, c'est une sorte d'éphéméride. Très bien. Si tu permets, Ersan, je voudrais ajouter sur l'image de l'année des femmes. Je suis non seulement un militant de la modernité, mais je suis aussi sceptique sur l'image de la Kabylie, bastion de la modernité, parce que malheureusement, elle ne me renvoie pas toujours cette image. Et celle-là fait partie de celle qui me renvoie. Tu as très bien fait de le dire parce que je voyais déjà venir sur YouTube des commentaires du style, voilà, quand Kabylie, que ça pourrait se passer. Kabylie ressemblait un peu aussi au reste de l'Algérie par beaucoup de côtés. Nous sommes le 26 décembre 2018. Les élections législatives de 1991, c'était, si je ne me trompe pas, le 26 décembre. Absolument. Voilà. Voilà, gagné par le FIS, provoquant, avec 188 élu dès le premier tour, une situation complètement inédite de blocage politique parce que le FIS se dirigeait vers une majorité très très large à l'Assemblée nationale au second tour sur la base des ballotages favorables qu'il avait. Et nous étions, alors vous vous en rappelez, mes amis, pour ceux qui étaient journalistes à l'époque, Slimane Schleif rentrait dans une situation de crise. Et la crise, c'était qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut respecter le processus électoral ? Est-ce qu'il faut respecter la Constitution ? Est-ce qu'il faut aller au bout de ce processus-là ? Est-ce qu'il faut avoir un gouvernement FIS parce que c'est vers cela que ça menait, même si ce n'était pas la présidence de la République qui était en jeu ? Et ces questions ont été tranchées entre le 26 et le 11 janvier. Le 11 janvier, c'est la démission de Chadli Benjadid, le président de la République et la vacance du pouvoir puisqu'on s'est retrouvés dans une situation de vide constitutionnel. Messieurs, 26 décembre, on est à peu près dans la même distance par rapport à la date à laquelle le président de la République doit convoquer le corps électoral. Et nous sommes un peu dans les mêmes interrogations. Est-ce qu'il va le faire ? Est-ce qu'il va organiser les élections dans la dette prévue ? Est-ce qu'il va, comme on le dit en ce moment, laisser tenir une conférence nationale du consensus pour demander le report ? Et à ce moment-là, sur quel prétexte pourra-t-on reporter ? Il peut y en avoir plusieurs, on va les sérier. On est dans la même confusion. Cette confusion-là, pour ceux qui ont vécu décembre 91, janvier 92, cette confusion-là, vous inquiète-t-elle ? Oui ou non ? Est-ce que vous trouvez que la situation est inquiétante ? Je crois que la situation est très difficile, mais le pouvoir a toujours fait que le maintien des situations de flou, la création des situations de flou. On se souvient en 2004, on se souvient... En 2004, c'était clair, il y avait deux candidats qui étaient en concurrence. Là, mais il y avait quand même beaucoup de flou entretenu, donc comme s'il y avait une élection ouverte, libre, ce n'est pas le cas. Par rappel, Ali Benfélis contre Bouteflika, par rapport aux amis auditeurs. Donc c'est Benfélis qui est dans les favoris, alors qu'il y a eu des élections pratiquement en 80%, je crois, pour le président. Maintenant, on ne va pas discuter de comment ça s'est passé et tout. Donc la situation de 91, elle est inédite. Il y avait une élection pluraliste où le fils a gagné les élections. Il a gagné le premier tour du mois, mais il allait se diriger vers la majorité, une grande majorité qui lui permettait de faire le gouvernement. Et la situation était un peu délicate, très délicate, parce que les gens avaient peur. Il y avait la création du CNSA, le Comité National Sauvegarde de l'Algérie. C'est ça. Donc il y avait aussi les militaires. Il y avait les militaires qui ont peut-être poussé à ce que la société civile bouge. Mais il y avait la société civile. À l'époque, il y avait une société civile. Parce qu'on rentrait, ça faisait une année et demie ou deux de multipartisme. Et les gens, avant même le multipartisme, vous vous souvenez du MGA, vous vous souvenez des actions en 80, en Kabylie. Il y avait un dynamisme. Il y avait un dynamisme, une société qui bougeait quand même. Ce n'est pas le cas. Donc la différence, c'est que c'est peut-être moins dangereux parce qu'il n'y a pas le fils, mais il y a moins d'acteurs de la société. Il y a moins d'acteurs. Et puis maintenant, le président de la République actuel, Bouteflika, a créé le vide. Les partis politiques ont été cassés. La presse est escalée dans une situation lamentable, toute la presse. La société civile, elle est complètement absente. Alors je rappelle, on va le dire dans un moment, mais avant de passer la parole aux autres, qu'à l'époque, tu avais été directeur de le Khabar, qui était le premier quotidien national. C'est en 92 que j'ai pris le journal, mais c'était le mois de mars. Au mois de mars, après, oui, mais c'est dans cette période. C'est dans la période, oui. C'est très important. C'est Abid-Sharif ? Non, Abid-Sharif, c'est très vite. Tu as trouvé le moyen de citer le nom de ton ami. Abid-Sharif a quitté le... A vendu ses actions de... Non, ce n'était pas Abid-Sharif. C'était Abid-Sharif, c'était le Khabar très vite. Bon, en 92, j'avais 30 ans exactement. Il fallait faire face à cette situation. On va revenir à cette situation. C'est un moment de la vie de la République qui est extrêmement important. Slimane Lawari, 26 décembre, aucune visibilité sur ce qui va se passer. On parle de report des élections, on parle de prolongation de Bouteflika, on parle de cinquième mandat encore à nouveau. Est-ce que ça t'inquiète particulièrement ? Oui, moi, quand je ne comprends pas, je suis toujours inquiet. Moi, je pars toujours de ce principe. J'ai peur quand je ne comprends pas. Alors, si tu es le premier à prononcer le mot de peur. Oui, par contre, le parallèle entre le 92 et maintenant, il est un peu tiré par les cheveux. D'abord, on allait, l'Algérie allait connaître, allait basculer dans l'horreur. Moi, je pense que... Elle a fini par basculer quand même dans l'horreur, mais bon, passe un petit pied. Moi, je pense que le fils au pouvoir, avec tout le pouvoir, aurait été un drame immense pour l'Algérie duquel elle ne se relèverait pas, peut-être jamais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne comprend pas ce qui se passe. D'abord, il y a une situation constitutionnelle. Il y a une situation constitutionnelle à laquelle, moi, je pense qu'il faut s'en tenir puisqu'il faut sauver ce qui peut être encore sauvé. Mais on ne comprend pas. Ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, je suis dans un pays où je ne sais pas qui décide. Je ne sais pas qui décide. Il y a un président. Je pense qu'il est très malade. Je pense qu'il n'a plus les facultés de diriger le pays. Bon, Amar Abniones et les autres peuvent toujours dire qu'il est en possessant de tous ses moyens physiques et intellectuels pour diriger le pays. Moi, je pense que c'est une imposture. Et maintenant, je ne sais pas. J'ai peur, j'ai peur. Oui, j'ai peur. Oui, c'est important. J'ai peur parce que je ne comprends pas. Akram, on va essayer de rassurer notre ami Slimane. Ou alors tu as peur toi aussi. Parfois, ce qui fait peur, c'est ce qu'on ne sait pas. Mais d'autres fois, c'est quand on commence à savoir, on a encore plus peur, malheureusement. Et il me semble... Moi, j'ai peur pour d'autres raisons. J'ai peur parce que l'impression qui se dégage aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'arbitre du tout. Et donc, il y a des forces à l'intérieur du pouvoir, du régime, du système qui font cavalier seul, qui essayent de tirer des petits profits du moment, qui essayent de se placer, qui essayent de déplacer des gens, qui essayent de... Et donc, ça crée des situations comme des journalistes en prison. Ça crée des généraux qu'on met en prison et qu'on ressort et qui sont blanchis puis renoircis, etc. Et tout ceci, c'est à cause de l'inexistence d'arbitrage actuellement. Et en parallèle à cette inexistence d'arbitrage, on a aussi l'incapacité à dégager des candidats ou des solutions ou à trouver des solutions. Donc, on en revient à essayer de gagner du temps à un moment où c'est plus possible d'en gagner. – Alors, un mot à nos amis qui arrivent sur le Facebook Live qui découvrent l'image du Café Presse politique. Il n'y a pas eu de putsch contre Daïk Hadridi. Elle est en congé. Là aussi, il n'y a pas eu de putsch contre les participants. Il y a eu un changement parce qu'on a choisi de faire un parallèle entre la confusion qui existe, la tension qui existe autour des institutions et de l'avenir de l'Algérie, l'avenir constitutionnel notamment, d'aujourd'hui et celui de 1992 parce que, par certains côtés, moi, en tous les cas, j'ai trouvé des ressemblances. Il y a déjà eu deux interventions pour leur dire combien ça pouvait, effectivement, même si ce n'est pas aussi dramatique parce qu'il n'y a pas le paramètre fils, mais pour l'ordre, l'organisation des institutions et la bonne conduite des affaires du pays, il y a des raisons d'être inquiets. Hassan, est-ce que tu partages ce scepticisme et cette inquiétude ? Objectivement, il plaît quand même sur le pays une grave inquiétude. C'est une période chargée de doutes, d'incertitudes. La crise politique s'aggrave. On est dans une vraie crise, dans une impasse historique, globale, et la maison du pouvoir brûle et elle risque de brûler tout le pays avec. C'est vrai qu'il est un peu difficile de comparer l'étape d'aujourd'hui à celle de 1992 parce que ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas les mêmes acteurs. On va comparer plus en détail. Dans une minute qui vient, on va comparer plus en détail. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Par contre, au lieu de comparer, je dirais tout simplement que la parenthèse qu'on a ouverte en 1992, le règne de Bouteflika n'a pas pu la fermer finalement. Et Bouteflika devait finir son long règne, quand même, ça fait 20 ans, en ancrant définitivement le pays dans une stabilité politique où on pourrait normalement asseoir les bases d'un État démocratique. Avec l'alternance. Avec, en consacrant formellement l'alternance au pouvoir. C'est-à-dire qu'on serait sortis définitivement de la crise politique, de la crise de la prise de pouvoir. Parce que c'est la question qui s'est posée avec le fils. C'est la prise du pouvoir d'un parti néo-fasciste qui a été empêché. Ça a débauché sur une terrible décennie sanglante. Et on a dit, il faut tout de suite revenir dans la légalité institutionnelle. Donc il faut des institutions élus, légitimes, pour permettre à l'Algérie d'exister en tant qu'État, en tant qu'institution, de lui permettre aussi de négocier, de revenir dans le concert des nations, comme un pays accepté normalement dans les relations internationales. Et c'est pour ça, à mon avis, l'une des raisons qui ont poussé les décideurs à ramener Bouteflika, c'était cette mission justement de... Et la parenthèse n'est pas fermée. Sauf que le 20 ans de règne, Bouteflika, il le ramène à la caisse de départ. Oui. Enfin, peut-être pas complètement, parce que tout dépend de ce qui va se décider dans le prochain jour. Peut-être qu'on va tenir des élections à leur date, sans Bouteflika. Peut-être. Et à ce moment-là, on aura peut-être fini par refermer cette parenthèse. Si tout n'est pas encore perdu... Absolument. Corriger un peu ce sentiment d'inquiétude qui est tout à fait palpable et réel. Alors, ce qui s'est passé en 1992, c'est une réunion des militaires pour essayer de trouver un moyen d'empêcher le deuxième tour et d'empêcher que le fils s'empare des élections. Et on s'est cassé la tête sur le plan formel. On a essayé de trouver qu'est-ce qui permettait de créer une situation institutionnelle où l'on peut empêcher le fils de devenir. Bon, c'est évidemment cousu de fil blanc. On n'est pas dupes. Mais on a poussé le président Chaliméjid à démissionner. On a, avant qu'il démissionne, on lui a fait signer un arrêté de prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, donc créant un vide institutionnel et constitutionnel. Et ce vide-là a conduit au HCE et à la venue de Mohamed Boudieff. Donc, au niveau du formalisme, on a quand même essayé de respecter ces formes-là. Ma question, messieurs, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des messieurs en ce moment, je pense notamment à ceux qui préparent la conférence nationale pour le consensus, messieurs Ammar Roux, c'était Ammar Abignounis, la majorité parlementaire, le FLN, le RCD, le MSP, mais pas dans le même registre, je crois quand même. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en train de nous préparer quelque chose ? Moi, je crois, moi, je crois qu'on n'est pas dans une situation telle qu'on doit aller vers la dissolution de l'APN, le changement de la Constitution, parce qu'il n'y a pas quelque chose de grave. Sauf si, sauf si on veut garder le président de la République en poste. Ça, c'est clair. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'ils veulent. Mais là, c'est tout le pouvoir qui doit dire, qui doit reconnaître qu'il est défaillant. Parce qu'il y a 10 ans, 15 ans, depuis 10 ans, 15 ans, ils assurent à tout le monde qu'ils veulent les entendre, qu'il y a une stabilité, que les institutions travaillent, que le respect de la Constitution est démise. Et si on va y aller vers une situation, non constitutionnelle, non constitutionnelle, anticonstitutionnelle, c'est un putsch, c'est un vrai putsch. Parce qu'il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on arrête avec les putschs. Il faut qu'on arrête avec les coups d'État. Coup d'État en 62, coup d'État en 65, coup d'État avorté en 67, coup d'État constitutionnel en 2008. parce qu'il y a un coup d'État avec le char, avec le char, et il y a un coup d'État, on change la Constitution pour permettre à quelqu'un de rester plus pour moi. Donc, c'est un coup d'État qu'ils sont en train de prévenir. Alors, le coup d'État, alors là, on va peut-être s'arrêter un moment sur le making-of. Le coup d'État, on peut ne pas être obligé de toucher à la Constitution. Donc, on peut le dire. La dissolution de l'Assemblée nationale va faire reporter de facto l'élection présidentielle. Et, on l'a évoqué tout à l'heure avec l'histoire des cadenas, aujourd'hui, on peut dire que l'Assemblée nationale, il y en a qui peuvent le dire, elle n'est pas légitime parce qu'on a chassé le président légitime. On est d'accord. Saïd Bouhajda. Et donc, ça peut être un prétexte pour le président de la République. D'ailleurs, on s'attend à ce que peut-être ils le disent demain à l'issue du Conseil des ministres. Est-ce que vous pensez que c'est un scénario possible ? La dissolution de l'Assemblée nationale est le fait de pouvoir démocratique et légitime. C'est des faits de pouvoir démocratique et légitime. Tu ne peux pas demander un pouvoir illégitime qui a été mal élu ou pas élu du tout de dissoudre l'Assemblée nationale. J'ai un petit malentendu, je ne suis pas en train de demander de dissoudre. Je ne demande pas de dissoudre. Je suis en train de dire est-ce que vous pensez que c'est un recours ? Je n'ai pas dit non plus que tu as demandé. L'idée, l'idée, je ne veux pas... L'idée aujourd'hui circule. Mais si on dissoudre l'Assemblée, on fait quoi ? On ne peut pas faire les élections présidentielles. C'est un moyen de gagner du temps sans changer la Constitution. Mais le président n'est plus élu à partir d'avril. Il va gagner quelques mois le temps de réorganiser des élections législatives. Il est encore plus illégitime. Le problème est là. Et la Constitution, elle est bafouée. Il faut qu'il arrête de travailler avec la Constitution. Parce que la Constitution, elle a des délais. C'est les délais. Il y a la forme et il y a le contenu. Le délai, c'est avril, il doit y avoir des élections présidentielles. Sinon, la Constitution n'est plus de mise. C'est ce que je comprends. Oui. Donc, ce recours-là, vous, vous n'y croyez pas. Hassan, tu n'y crois pas de ce recours. Ce que je peux dire, c'est que le Bouteflika ou le pouvoir de Bouteflika n'a pas pensé à la situation de 2019. Ils n'ont jamais mis dans leur agenda comment arriver à avril 2019. Ils savaient que Bouteflika était malade. Ils savaient que sa situation allait se décliner, allait s'aggraver. Voilà, c'est comme ça. Mais comme il a été érigé comme horizon indépassable, ils se sont dit qu'il ne faut pas qu'on réfléchisse à ça tant qu'il est là. Il est encore là, mais l'élection présidentielle arrive. C'est-à-dire, ils doivent se dire quelque part si Bouteflika ne peut pas se présenter aux élections, à l'élection présidentielle de 2019. On supprime carrément alors l'élection. Et c'est ça qui a amené un peu les uns et les autres à se dire, il faut imaginer d'autres scénarios. Conférence nationale, ça... On va continuer à imaginer les scénarios. Hassan, je vais tout de suite te redonner la parole. On va continuer à... Je n'aime pas trop quand on tire comme ça des plans sur la comète. On parle de dissolution de l'Assemblée nationale, on parle de décisions qui peuvent être... Nous n'avons pas un président physiquement en état de prendre des décisions. C'est ça, c'est ça le... Alors, à force théorique, c'est malheureux. C'est ça le problème de part. A force théorique, s'il n'est pas en état de prendre la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, donc on va dire que l'autre scénario que l'on revoit, l'autre scénario que l'on revoit, celui de la révision de la Constitution, il devient encore plus improbable parce qu'il suppose plusieurs décisions. Il suppose de reporter, il suppose de... Enfin, avant de reporter, il suppose de désigner une commission de rédaction, il suppose de recourir à l'Assemblée nationale pour faire adopter au Parlement les deux chambres réunies. C'est un processus. Donc c'est encore plus compliqué. Donc, pour en finir avec les scénarios, on va inciter la faiblesse de celui-là. Je voulais terminer à ça. Quand je dis que nous n'avons pas un président en état physique de prendre des décisions, ça veut dire qu'une autre nébuleuse quelque part, je ne sais pas... Peut le décider. A définir, peut le décider ou décider autre chose. Oui, oui. La révision de la Constitution, un calum ? Personnellement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas pour les mêmes raisons évoquées tout à l'heure. Non, je pense que il ne faut pas dire que le régime n'a pas pu... ou le cercle Boutefléka n'a pas dégagé de candidats ou n'a pas pensé à la succession ou à avril 2019. Je pense aussi... Je pense que la guerre entre les clans à l'intérieur de ce régime a fait que tous les clans ont retardé au maximum l'annonce du futur candidat, l'annonce du remplaçant et de celui qui sera choisi. On le voit aujourd'hui avec Gaït Salah qui est en train de subir énormément de pression pour sortir en deuxième partie de cette émission. pour sortir du bois et pour déclarer enfin ses intentions ou du moins qu'il soutiendrait. Et moi, je pense que c'est plutôt ça. Je pense que c'est un jeu de nerfs, c'est un jeu de tensions qui va aboutir à une non-représentation d'Abdelaziz Boutefléka. Dernière question de cette première partie. Vous êtes à peu près d'accord pour dire que les scénarios qui nous sortent de la Constitution, ça va être très compliqué. Soit c'est un pronostic, soit c'est un point de vue dans le cas de chef, il dit qu'il ne faut pas faire ça, il y en a marre des coups d'État. Mais on a compris que c'est un scénario, même s'il peut y avoir des gens qui continuent de vouloir le faire. Si c'est fermé de ce côté-là, si le changement de la Constitution est compliqué, si la dissolution de l'Assemblée nationale est compliquée à faire, est-ce qu'on ne va pas revenir tout bonnement à la proposition du cinquième mandat ? On a vu dans l'actualité de cette semaine deux personnalités, Ali Haddad et Abdelmajid, désolé, de la Lugiterre, donc c'est des saïds, proposer de faire élire Boutefléka. Il y a eu cette formule, même, c'est en 2019, Boutefléka doit passer. Est-ce que finalement, si les autres issues institutionnelles sont fermées, on ne va pas revenir à la collégature qui n'a jamais été abandonnée complètement ? Non, non, mais après, on verra si c'est vendable. Je pense qu'il y a des... C'est comme une personne que tu n'as pas écouté Ali Haddad. Il a dit quoi ? Surtout, c'est des... Il a dit continuité, plus que... Il a dit, c'est une formalité. Il a dit, c'est une formalité et pour lui, Abdel Aziz Boutefléka sera le prochain président le 19 avril-19. Et il a même évoqué, pour rigoler, la fête qui allait en suivre. Non, mais je pense qu'il y a des discussions autour de tout ça, au sein du pouvoir, où il y a... Sauf que se charger un peu d'assurer le service après-vente, ils le font un peu de manière très maladroite. On a l'impression que chacun a sa propre partition. s'est décédé le 15e mandat, d'autres ont la continuité. Et très subtilement, on essaie, par rapport à la presse interposer, de dire qu'il n'y aura pas d'élection, parce qu'il va y avoir révision de la Constitution, qu'il va s'accompagner d'une conférence nationale. Et moi, on essaie d'embarrer sur ça pour dire pour une période de transition, et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est le même disque au bout du compte. Mais sauf que, moi, je pense que jusqu'à aujourd'hui, aucun scénario n'est acté. C'est-à-dire, si c'est vraiment qu'on a décidé de réviser la Constitution, on serait déjà, parce qu'on révise la Constitution, il faut la faire avant le 7 janvier, parce que le 7 janvier, le 24 janvier, à mon avis, le 24 janvier, c'est la date butoir pour convoquer le corps électoral. C'est trois mois, jour pour jour, avant la tenue d'élection, si on estime que le 24 avril 2019 aura lieu l'élection présidentielle. Si on révise une Constitution en trois semaines, ça va être un peu difficile, parce qu'il n'y a pas un consensus qui se dégage. Non, ça, c'est pas un problème. C'est lourd quand même. C'est très lourd. C'est très lourd. C'est très lourd. C'est très lourd. Le président actuel, il n'y a pas de formalité. C'est ça. Nous sommes devant un dilemme. Moi, j'ai essayé de voir... Mais c'est le pouvoir qui fasse un dilemme. Le dilemme, c'est quoi ? Bouteflika ne veut pas partir. C'est le pouvoir. Depuis 99, il ne veut pas partir. Absolument. Il ne veut pas partir et rentrer chez lui, comme il a dit une fois. Donc, il ne veut pas rentrer chez lui. Il veut mourir Fikorsi, comme on dit. Et il y a une situation où il ne peut pas se présenter. Je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que la situation aujourd'hui, elle n'est plus au point où Bouteflika puisse vouloir... Non, mais quand il était conscient, c'est ça qu'il disait. Il a dit, il a dit, il a redit. Donc, quand il était conscient, on ne sait pas où il en est. Peut-être qu'il l'est toujours. Le problème n'est pas là. Mais il a toujours affirmé. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais il n'est pas là qu'il a écrit ça. Et là, il ne peut... Cinquième mandat, il y a des gestes très, très faciles, mais il ne peut pas peut-être les assumer. Il faut qu'il aille au conseil constitutionnel pour se présenter, déposer son dossier. Il faut qu'il fasse le serment. Il prête le serment. Bien sûr. S'il y a cinquième mandat. S'il y a cinquième mandat. Mais s'il n'y a pas cinquième mandat, comment prolonger ? J'ai dit que c'est un coup d'État. C'est tout. Il ne faut pas chercher... Alors, je suis dit par rapport à cela. Donc, on est devant un dilemme. Alors, en 1992, tu étais sur le point de prendre la tête du premier quotidien national, le Khabar. Quand on prépare quelque chose comme ça, parce qu'à l'époque, c'était la sortie aussi de la constitution, est-ce qu'aujourd'hui, nous qui sommes les médias, comment on peut faire le décryptage de ce qui est en train d'arriver ? Je me rappelle d'un édito de notre collègue Omar Blehouchet qui, plus ou moins, entre les deux tours, annoncée qu'il allait y avoir un arrêt du processus. On lui a beaucoup reproché après qu'il allait y avoir un arrêt du processus. Il avait l'air de le soutenir. J'ai essayé de... J'ai invité Omar. Malheureusement, il n'a pas pu venir. Il est parti en voyage. Comment vous, dans la presse... Aujourd'hui, comment on peut lire ? Est-ce qu'on parle... Est-ce que les gens qui font ce genre de choses, est-ce qu'ils mettent dans la confidence les journalistes et les médias ? Justement, à l'époque, peut-être, il y avait des cercles qui peuvent inviter les journalistes et les briefiers. C'est des briefings en offre. Mais maintenant, qui peut le faire ? Il y a cette semaine, quand même, à Maraul, même si on ne lui prête pas un rôle déterminant en portant central dans l'échiquier, mais à Maraul, il avait indigné après son congrès, il a invité des journalistes, il les a briefés, il leur a dit vous n'allez plus revoir le chef de l'État et il n'y aura pas d'élection. Vous n'allez plus le revoir ? Oui, c'est ce qu'il avait dit aux journalistes. Mais comment ils font ? Oui. Mais comment ils font ? Comment ils font alors ? Ils vont changer la constitution ? Ils vont décider de l'Assemblée ? Slemane Avaré a posé ce problème-là dans son édité dans l'État d'Algérie. Comment prolonger ? On ne peut s'interposer, qu'est-ce qu'on lit ? On lit, on révise la constitution et ce n'est même pas un report. On ne parle pas de report ou d'annulation. On crée une situation nouvelle où on ne pourrait même pas parler de la tenue d'une élection. On crée une situation exceptionnelle. originale. On peut dire qu'on révise la constitution. Et dans ce cas-là, ça va être dans la nouvelle constitution. Si elle aura lieu, cette révision aura lieu, toute démarche politique serait légale, serait conforme à la nouvelle constitution. On ne pourrait pas parler ensuite de non-conformité à la constitution. Est-ce que tu trouves que la presse aujourd'hui est moins informée que la presse en 92 ? Notamment certains titres qui étaient peut-être dans le secret de ce qui allait se passer, l'interruption du poste électoral. Elle est plus informée aujourd'hui. Elle est plus informée. Elle est plus informée. Mais pourtant, tu as démarré cette partie en disant je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Oui. Parce que je suis un journaliste qui n'est pas dans l'information. Non, mais c'est simple. Le soir d'Algérie est généralement bien informée. Le soir d'Algérie est quand même bien informée. Il n'est même pas tout à fait contre la sortie de la constitution. Je pense. Je pense. Il faut lire Kamala. Je pense qu'il a... Il a détruit. Il a détruit. Informé. C'est vraiment relatif. Mais il n'y a pas d'information. Et voilà. Plus informé. Plus informé. Parce qu'on est informé. C'est même plus informé. Tu as plus d'informations. Mais il n'y a pas d'informations. C'est tout. Mais tu n'as pas la vraie information. À l'époque, la presse était plus informée. Parce qu'il y avait des institutions. Mais il y avait de l'information. Il y avait des décisions prises. Mais les informations, elles étaient importantes. Oui, je sais. Parce que j'ai dit tout à l'heure que le président... Il y avait un minimum de classe. D'accord. Mais j'ai dit tout à l'heure que le président a créé le vide. Donc personne ne peut s'aventurer à informer. Il n'y a pas d'informations. À l'époque, il y avait des institutions. Il y avait de l'information qui passait, qui véhiculait. Et que les gens, très importants, comment on dit, comment on dit, de sources très... Des officiers, mais pas tout à fait. Pas tout à fait. Ça n'existe pas. Mais bon, on l'apprend. On l'apprend cette année. Mais de sources officières, à l'époque, ils vaut quand même des informations crédibles. Il n'y avait pas 100 journaux. Il n'y avait pas toute cette panoplie de sites et de chiens privés maintenant. Même Ali Sahmali n'est pas informé sur ce qui va arriver. C'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, on ramène l'info de l'APS ou de l'Aden Nahar ? Voilà. Aujourd'hui, même Ali Sahmali ne peut pas dire ce qui va se passer. Il n'a pas d'informations. Il n'a pas d'informations. Nous sommes d'accord pour dire que, exactement comme au tout début de cette première partie du Café Presse politique, la situation est extrêmement confuse et donc très préoccupante. Ne partez pas très loin. Nous reprenons très, très vite la deuxième partie. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation, une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse politique. Alors, la deuxième partie, on va continuer à dérouler, on va continuer à dérouler notre comparatif avec 92 en 92. Le grand acteur qui a fait que nous sommes sortis du processus électoral, c'était évidemment l'armée. Et ma première question, aujourd'hui, c'est la suivante. L'armée n'est pas du côté de ceux qui veulent changer le processus électoral jusqu'à Nouvelle-Landes. On n'a pas le sentiment que l'armée est de ce côté. C'est plutôt le clan présidentiel, l'entourage de Boutreira, l'alliance des partis majoritaires à l'Assemblée qui tente de le faire. Messieurs, est-ce que vous considérez qu'en 2018, 19, 2019, l'armée est en position d'être le même acteur décisif qu'elle l'a été en 92 pour interrompre le processus électoral ? C'est malavariste. D'abord, je ne sais pas pourquoi tu insistes à faire le parallèle. On n'en est pas dans le même contexte. On n'est pas du tout dans le même contexte. Et depuis, beaucoup de choses se sont passées. Pour répondre à ta question, je ne pense pas que... Merci. Je ne pense pas que l'armée soit aujourd'hui dans les mêmes dispositions qu'en 1992. Plus influente ou moins influente ? Moi, beaucoup moins. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Bonne question. Beaucoup moins. Je pense qu'elle n'est plus dans les dispositions d'acteurs politiques qu'en 92. C'était mal. Je vais revenir vers toi, mais j'ai envie que sur cette question, les autres se mouillent aussi rapidement. L'armée est plus forte ou moins influente qu'en 92 ? Moi, je dirais que l'armée est toujours forte et elle est toujours faible. C'est en fonction de la situation du pays. Il n'y a pas... Dans un pays comme le nôtre, l'armée est toujours là, présente. Depuis 62, c'est l'armée qui a ramené le Bambillah et c'est elle qui a... Fait le président. Fait le président jusqu'à Bouteflika. C'est très clair. Donc l'armée, à la dernière minute, on dit qu'il y a un clan, comme dit Ousmou Ben Khaldoun. Il y a des gens qui la traduisent comme l'esprit de corps ou l'esprit de clan parce qu'ils n'ont pas trouvé... Mais à la dernière minute, l'armée, c'est l'armée parce que de baba, c'est de baba. Et c'est un régime qui n'est pas démocratique. On n'a pas d'État civil qui m'a... On ne l'a pas encore et on l'aura peut-être. Je ne sais pas, c'est content. C'est un débat. Oui, mais c'est un débat. Mais l'armée, c'est l'armée. C'est en politique. C'est en politique. Il n'y a pas d'ennemi éternel. Il n'y a pas d'ennemi éternel. On est dans une situation vraiment inédite où le président ne peut plus organiser et ne peut plus gérer, présider, régner. Et dans... Où l'armée aussi, Gaïed Salah, à chaque fois, elle dit que je suis fidèle au président, on est fidèle au président. Mais à la dernière minute, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, vous avez cité le nom de Gaïed Salah. Il y a quelqu'un qui s'est retourné vers le chef d'état-major, vice-président du ministère de la Défense, vice-ministre de la Défense, pardon. C'est Alir Diri qui a occupé de hautes fonctions. Le général Alir Diri est à la retraite dans le ministère de la Défense. Il a été pendant 17 ans, je crois, responsable en charge des carrières, en charge du personnel. Donc, il connaît C'est un peu le DRH de l'armée. Voilà, c'est le DRH de l'armée, c'est important. C'est important. Et donc, j'imagine que ce qu'il dit... Alors, on va être méfiant, je dirai un mot là-dessus un peu plus tard. Hassan, tu as rencontré Alir Diri cette semaine, tu en as tiré un entretien pour le Watton. Quelle est l'impression qu'il t'a laissé lorsqu'il s'est autant, quand il a insisté autant pour que le général Gaïed Salah respecte d'une certaine façon la légalité constitutionnelle ? Lui, son message était clair. Il estime que c'est un peu le dernier rempart, que l'armée, son chef, c'est le garant de la constitution, c'est clair. Il estime que c'est le seul en mesure aujourd'hui de faire respecter la constitution, le seul groupe organisé, structuré, qui peut faire respecter la constitution. En tout cas, il l'interpelle dans ce sens. Il dit clairement, il ne faut pas suivre ses aventurés dans leur plan. C'est-à-dire, après, les positions des Aïdistes entre la position de Gaïed Salah, elle n'est pas définitivement arrêtée. Tout dépendra des dynamiques. C'est des dynamiques qui peuvent amener une personne, un groupe, une institution à agir ou à pousser dans un sens ou dans une autre direction. En tout cas, lui, il estime, il connaît Gaïed Salah depuis 30 ans. Il a travaillé sous ses ordres pendant longtemps. Il se connaît réciproquement et c'est le gars qui a dit plusieurs fois le nom à Gaïed Salah. Il a quitté ses fonctions parce qu'il estime qu'il est 60 ans et c'est l'âge de partir à la retraite. C'est lui qui avait rédigé le statut du personnel militaire. Donc, il se dit, je dois être... Voilà, c'est Gaïed Salah qui l'a dessiné. Il se dit, voilà, je suis le premier à... Je dois me prier à... Je dois être le premier à respecter les textes que j'avais moi-même rédigés tout en disant que Gaïed Salah a tout fait pour me retenir. Il était contre mon départ. Mais il dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alir Diri, c'est un militaire très politique. C'est-à-dire, il est dans la tactique. Il dit aujourd'hui, il ne s'agit pas d'attaquer frontalement Boutflika. Il ne s'agit pas de dire telle ou telle personne bonne ou mauvaise. Il dit, il y a des plans qui peuvent conduire à... qui sont porteurs de périls. Sortir de la Constitution, ne pas respecter l'agenda électoral, sinon ramener dans une crise. Et il interpelle celui qui peut peser dans la décision. Et je pense que ça doit parler, en tout cas, au sein de l'armée. Oui. Alors, Sleiman Lawa, je te reviens parce que je t'ai promis de te revenir. L'armée est plus faible politiquement en termes d'influence qu'en 92. Pourquoi ? Et je t'ajoute, peut-être, est-ce que parce qu'elle est devenue affairiste ? Parce que c'est ça qu'il a été question en 2018, les arrestations. Est-ce que Boutflika n'a pas affaibli finalement l'armée en laissant la haute hiérarchie de l'armée, les principaux généraux, avec leurs enfants notamment, on a vu comment leurs enfants sont impliqués dans les affaires. Est-ce que ce n'est pas cela qui a fait que l'armée est devenue plus faible ? Je disais tout à l'heure que l'armée n'était pas dans les mêmes dispositions que maintenant. Sans compter qu'aussi, il y a des personnalités d'envergure qui ne sont plus là. Parce qu'entre temps, Boutflika est passé par là. Contrairement à ce que dit l'autre, c'est ça ? Boutflika n'a pas civilisé l'État. Mais il a éliminé les gens avec qui il a des divergences politiques profondes. Je n'ai pas en voulant civiliser l'armée. Aujourd'hui, je reviens à ça, je ne vois pas en quoi un général à la retraite peut nous dire des choses sur ce qu'on peut faire, en quoi c'est important. Il est à la retraite. Il est à la retraite. Mais il s'exprime en tant qu'Algérien. Ce bonhomme est à la retraite. Mais la loi ne veut pas exprimer. Il y a une nouvelle loi qui a été votée. Un officier de l'armée à la retraite est un citoyen algérien. Il donne son avis. Il donne son avis. Mais il ne faut pas aller chercher dans son propos une position de l'armée. Non, il n'a pas dit ça. Il n'exprime pas la position de l'armée. Est-ce que tu as eu le sentiment que le général a l'air diré ? Est-ce que tu as eu le sentiment qu'il pourrait avoir des ambitions ? Je précise. Il ne parle pas au nom de l'armée. Lui, il sait que s'il tient ce propos, il sait que ça va susciter une discussion au sein de l'armée. Il connaît la maison. Il connaît ses copains, ses amis, des gens avec qui il a fait un long chemin. Il ne parle au nom de personne. Il parle au nom de son compagnon. Sinon, il y a eu d'autres généraux qui se sont exprimés qui ont peut-être dit que je ne connais pas. Peut-être qu'il est important mais il n'a pas l'envergure d'un d'un sable. Il n'a pas l'envergure d'autres officiers qui sont exprimés et ce qu'ils ont dit sont restés comme des experts. Il se peut qu'il a une ambition. Il est dans le débat public depuis un bon moment. Il s'exprime sur des questions d'actualité décisive. Il s'exprime publiquement sur la présidentielle. Il interpelle le chef de l'État. Il interpelle le chef d'État-major. Il s'adresse à l'opinion. Il est là. Il fait de la politique. Ça veut dire qu'il veut être à quelque chose. Et il y a aussi une loi qui les pousse. Une nouvelle loi qui pousse les militaires pour leur droit de résoudre. Un mot quand même qui est justement important. Nézard, ce n'est pas un poil lourd. C'est la situation qui révèle les gens. C'est-à-dire qu'en 88 arrive, Nézard était chargé. Ils la défendent. C'est la situation qui le révèle. Ceux de 92, c'est la situation qui les a révélés. On ne connaissait pas. Nous allait être révélés à son détriment. Exactement. Touati, on ne connaissait pas Touati, chef de la gendarmerie, mais la situation de 92, les gens ont pris des décisions à assumer. Ça les a révélés. On va avancer. Alir Diri, on va avancer. Alir Diri semble convaincu de ce qu'il connaît d'Ahmed Gayet Salah. Ahmed Gayet Salah ne va pas laisser faire ce processus de sortie de la Constitution. Est-ce que, messieurs, question très claire, vous êtes aussi convaincus qu'Alir Diri qu'Ahmed Gayet Salah va empêcher ? Moi, je dis qu'il faut empêcher pour le bien du pays. Non, il faut ça. C'est Al-Sri Chirif qui le pense. Ça, on le sait, on peut le penser avec toi. Il n'y a aucun problème. La question, c'est est-ce que ce que dit Alir Diri, il dit de ce que j'ai travaillé avec Ahmed Gayet Salah, je le connais, je connais le Moudjahid qu'il y a en lui, c'est ça qu'il a évoqué dont on a un entretien, détourné ? Est-ce que vous êtes sûr qu'il ne va pas laisser faire ? Moi, je crois que oui. Je pense pas. Je pense que Gayet Salah est plutôt dans une optique d'offre de service pour la succession, pas en tant que successeur, mais en tant qu'acteur pour la succession. C'est vrai, mais c'est vrai. C'est vrai, mais c'est vrai. Exactement. Donc, il est là. Il attend qu'on vienne lui dire OK, on discute. On fait les garçons. Il est dans cette position-là. Je pense pas qu'il soit... Déjà, entre la Constitution et le Président, je pense que Gayet Salah fera son choix. Donc, c'est de suivre le Président. Plutôt que la Constitution ? Je pense. Tu vois, quand on voit ce qu'il a dit toutes ces dernières années, il n'a fait que répéter ça. Je ne pense pas qu'il s'opposera ou là, qu'il s'opposerait clairement un coup de force contre Abdelaziz Boutefléka pendant... Alir Délit, un rêveur. Alir Délit, un rêveur. Je termine. Pendant son mandat. On peut pas... Pendant son mandat. Il me semble qu'il y a une contradiction. On peut pas dire que le chef de l'État est dans l'incapacité de gérer, d'agir et prendre une décision. C'est ça. C'est que si le chef de l'État est dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, Gayet Salah, il fait... Il respecte la parole donnée à Boutefléka, mais pas forcément aux autres. Il est loyal vis-à-vis de Boutefléka. Il va être loyal jusqu'au bout. Ça veut dire jusqu'à avril 2019. Oui, Boutefléka doit continuer. Oui, c'est ça. On ne peut pas dire d'un côté que Boutefléka, il est complètement hors du coup qu'il veut continuer. Il y a une contradiction dans ce propos-là. Il sait qu'il est complètement hors du coup et on ne sait pas ce qu'il veut. Alors, messieurs, tout à l'heure, il y a quelqu'un d'entre vous, je crois que c'est toi, Hassan, qui a dit que la situation était mouvante et que Ahmed Gayet Salah prendait sa position en fonction de ce qui va se passer. Sa décision en fonction donc des rapports de force. Alors, on peut imaginer que si les bons offices, entre guillemets, de Amaroul et des autres pour essayer de faire une conférence nationale du consensus fonctionnent bien, Ahmed Gayet Salah a mis le bon fait accompli et il va se ranger à la solution qui va sortir de la conférence nationale. C'est un peu cela. Mais dans un autre cas de figure, si l'opposition, en ce qu'il en reste, arrive à bien bouger et à empêcher une conférence nationale de réussir, parce qu'il y aura Ben Fliss, le FFS, Mouatana, le RCD et d'autres des personnalités nationales qui vont s'opposer à cela, dans ce cas de figure, Ahmed Gayet Salah va considérer que tout le monde n'est pas d'accord et réfléchir à deux fois avant de laisser faire. Est-ce que c'est à cela que vous pensez quand vous dites que ça va dépendre de comment ça va bouger ? Mais en tout cas, pour l'instant... Moi, je pense d'abord, moi, je pense qu'on est en train de... Enfin, j'espère au moins. Au moins qu'on est en train de sauver le système, pas le régime. Je pense qu'ils sont en train de vouloir sauver le système. À défaut de sauver le régime, il faut sauver le système. Et je pense que Gayet Salah s'inscrit dans cette logique. Sauver le système, aujourd'hui, c'est trouver un successeur à Bouteflika en dépit de tout. Absolument. Absolument. est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous pensez, que derrière cette fumée qui nous a étouffés ces derniers jours, autour de la révision de la Constitution, la dissolution éventuelle de l'Assemblée nationale, pour le report, est-ce qu'il ne se cache pas le scénario ? Je leur plaide quand même un minimum de lucides idées qu'ils n'ont pas peut-être. Il y a quelqu'un qui avait plus d'arbitre. Est-ce que vous pensez que peut-être on nous prépare quand même la sortie d'un candidat successeur ? Très sincèrement, je le redis, je pense que tout cet écran de fumée, c'est pour pousser Gaïtsal à se prononcer. Et le premier qui se prononce va perdre. Parce que se prononcer, ça veut dire désigner son successeur. Justement, et lui n'est pas en train de le faire. Moi, je pense que le temps ne presse pas vraiment parce qu'ils doivent convoquer le corps électoral. Sinon, tout ce qu'on dit maintenant, c'est prématuré. On s'en approche beaucoup. Oui, mais d'accord, il doit y avoir des discussions entre eux jusqu'au 15, 12, janvier, 13, 14, 15, le dernier délit, c'est le 20, le 24. Ça peut être jusqu'au 24. 24. Donc, ils ont le temps, mais je crois, je crois parce que la situation n'est pas bonne. Il faut absolument, il y a une crise politique, crise grave sur le plan économique. Je parle sur ton contrôle. C'est comme le barilier. La planche à billets, tout ce que ça va générer dans deux, trois ans, c'est quand même, et il faut que ces gens pensent quand même un peu au pays. Donc, je crois qu'ils vont dégager un condit. Un condit. Si, il s'agit. Et donc, Ali Haddad et Abdelmajid Sidi Saïd racontent des histoires. Ils ont toujours raconté des histoires. Ils nous ont toujours dit c'est des bouts de flécaire. Oui, mais ils les laissent raconter parce que c'est comme ça qu'on entretient le flou. Ils disent ce qu'ils souhaitent. C'est ce qu'ils souhaitent aussi. Parce que si ça gagne, ça gagne. Si ça ne gagne pas, ça ne gagne pas. C'est tout. Hassan, est-ce que tu penses que dans l'état d'effritement et l'absence d'arbitre dans lequel se trouve en ce moment le régime, il est encore possible dans les prochaines semaines de dégager un candidat du consensus ? Je pense que le temps presse sérieusement, mais il n'est pas trop tard. Oui. Voilà. Et je pense aussi que les dînes ne sont pas encore jouées, ne sont pas encore jetées. Ce n'est pas encore tranché. Il y a des discussions. Ils ne savent pas comment sortir par le haut. La situation de Bouteflika a fait en sorte, il a concentré, il a mis en place un système. S'il se retire, ce système s'écroule. Quand je dis le système, c'est-à-dire tous les groupes, toutes les clientèles qui sont constituées en dehors de l'État et contre l'État. Et je pense que dans une situation de crise grave, l'État peut reprendre Cédaroua. Et l'État aujourd'hui, il est représenté par qui ? Ce n'est pas l'Ehaddad, ce n'est pas Amaroul, ce n'est pas Amara Benyounès, c'est l'armée. Et l'armée n'a rien dit. Alors, dernière question, messieurs. On est le jeudi au direct dans le Café Presse politique de Radio-M. Demain, pardon, mercredi, demain jeudi, pardon, mercredi, demain jeudi, à le Conseil des ministres, c'est pour ça que j'ai fait ce lapsus. Est-ce que vous vous attendez à des grandes décisions telles qu'elles ont été annoncées plus ou moins par les uns et les autres, Louis Zahnoun, pour ne pas la nommer ? Est-ce que vous vous attendez à quelque chose de spectaculaire ce jeudi ? À mon avis, ce que Louis Zahnoun a voulu annoncer, c'était la tenue du Conseil des ministres, pas autre chose. Donc, à l'heure où nous parlons, il est à peu près certain que le président va se déplacer au Palais Moradia ou tenir un Conseil des ministres derrière Zeralda pour tenir ce signal à la loi de finances. Il y a la loi de finances aussi. Il va signer à la loi de finances, c'est sûr. Non, mais il faut des images. Les images, oui, il faut attendre d'abord les images. Vous n'avez pas de pronostics, vous ne savez pas ce qui va se passer. Il y a un élément quand même qui est propre au système algérien, c'est qu'il, souvent, il fonctionne avec le fait accompli. C'est clair, ils l'ont dit, ce n'est pas souvent. On peut avoir beaucoup d'analyses, beaucoup de scénarios sur la table, mais parfois, ils fonctionnent souvent avec le fait accompli. Alors, on ne va pas se voir le 2 janvier, mercredi 2 janvier 2019. On se verra le 9, je l'espère. Je vous souhaite à tous une très, très bonne fin d'année. Vous pensez qu'on va parler de quoi le 9 janvier ? On aura déjà le nom d'un successeur ou on va parler de l'arrêt du processus ? On aura laissé-les sur Radio 1 ? Peut-être qu'on ne pourra pas faire le suspension de la Constitution ? On ne sait pas. Non, le 2019, elle serait quand même une année intéressante. 2018, c'était une année super intéressante, super animée, une année de colère sociale, de contestation, une année de crise politique au sein du pouvoir. Il s'est passé beaucoup de choses. Une année de répression. Il s'est passé beaucoup de... Ça a été toujours des années de répression. Ça n'a pas changé. Je pense que 2001, c'était le sommet de la répression dans ce pays. On a assassiné des jeunes en plein jour. On a tendance à l'oublier. C'est rien du tout de ces petites répression qu'on voit à la Grande Poste qu'on embarque les gens dans la police. Peut-être que les gens n'ont pas connu 2001. On s'est fait terrer sur les jeunes. On a assassiné des jeunes, les balles dans le dos et personne n'a été jugé. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci. J'en profite encore à nouveau pour vous souhaiter une très, très bonne année, une fin d'année heureuse et joyeuse et un très bon début d'année 2019. Le Café Presse politique sera évidemment avec vous dès le 9 janvier pour reprendre l'analyse de la chronique un peu échevelée de cette actualité politique algérienne. Merci beaucoup de nous avoir suivis. A très bientôt. Je remercie l'équipe technique. Je n'ai pas cité. Elle a grandié l'équipe technique depuis quelques semaines. Je n'ai pas tous les cités. Je souhaite à eux tous une très bonne année 2019. A très bientôt. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation, une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse, politique.